La cartographie de l'épidémie est en train d'évoluer. On compte à présent plus de 1300 cas hors de Chine, un chiffre en forte hausse. Et le poids relatif de la Chine connaît ainsi une légère diminution, même si elle continue de concentrer l'essentiel des cas. Parmi les pays les plus touchés, il y a tout d'abord 700 cas au Japon, dont les 635 du Diamond Princess, et un nombre de cas qui a doublé en Corée du Sud. Pour ce qui concerne l'Europe, c'est l'Italie qui a connu la plus forte progression avec plusieurs dizaines de nouveaux cas et de décès. En France, toujours pas de nouveaux cas, pas de chaîne de transmission ni de cluster à ce jour, d'après le ministère de la Solidarité et de la Santé. Le nombre de cas confirmés reste à 12, dont une personne décédée, 10 sont guéries et il ne reste plus qu'une personne hospitalisée, un Britannique dont la situation clinique ne présente pas d'inquiétude. Pour ce qui concerne les sites de confinement, il reste 35 personnes sur le site d'Aix-en-Provence dans le sud de la France. Ces personnes rapatriées de Wuhan par avion, qui ont déjà été testées négatives, doivent sortir de leur quarantaine ce dimanche. Et puis le dernier avion de rapatrié de Chine a atterri à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle vendredi. Les passagers étaient tous asymptomatiques. Les ressortissons de l'Union européenne ont été reconduits dans leur pays et les citoyens français ont été conduits par bus sur le site où ils resteront en confinement pendant 14 jours en Normandie. Par ailleurs, sur le volet économique, l'épidémie pourrait avoir de fortes répercussions sur l'économie française et en particulier sur les industries qui ont une forte dépendance envers la Chine. Les sous-traitants et les PME seraient les plus exposés et bien sûr les secteurs pour lesquels les consommateurs chinois représentent une part importante comme le tourisme, le luxe ou encore l'automobile.